partenaire particulier partenaire particulier c'est lundi c'est lundi et alors ça y est le week-end c'est fait chier samedi et puis dimanche les dimanches en jogging pantoufles chaussettes là oh non le lundi ça c'est un vrai jour ça c'est un bon jour on s'installe tranquillou on vous en la bise alex comment ça va écoute ça va comme un lundi quoi comme on dit chaque lundi donc forcément ça démarre bien on espère pour vous aussi que le week-end a été complètement nul à chier peut-être que d'ailleurs une fan base d'énix a continué à avoir des matchs nuls d'énix le dimanche c'est pour ça que le lendemain le lundi c'est un petit peu là la purge quand même bien un mois 1 se remettre gentiment dans les starting blocs et donc on continue les épisodes de partenaires particuliers vous êtes nombreux à nous donner chaque semaine vos petits classements et vos avis à on est rentré la semaine dernière dans monsieur carmelo anthony on était déjà à new york on met une double dose de grosses pommes ouais là on y va ce qui est marrant c'est qu'ils ont un petit point commun quand même il ya un petit coin point commun au niveau palmarès se trouve c'est à dire que les armoires à trophées sont pas volumineuses volumineuses c'est des c'est des petits placards quoi un merci la nca et tine usa c'est exactement mais c'est exactement ça voilà voilà c'est est ce que ça a à voir avec l'énix ou pas ça c'est chacun se fera son idée chacun se fera son son jugement si j'ose dire ainsi tout à fait ce qui est sûr et certain c'est qu'on est sur une légende de nba et on continue à défiler les gens de vous le savez dans ce concept spécial où on débat toutes les semaines les 11 à la prod alex et bibi on sera là pour parler de monsieur patrick ewing le line up il ne bouge pas on va faire des instants promo on va demander qu'est ce que le peuple mange parce que c'est comme ça depuis depuis plus dix ans sur cette chaîne l'éternité exactement on va balancer les termes on va rappeler évidemment le concept et on va faire le profil de monsieur patoche bien sûr voilà partenaire particulier tout à fait on doit forcément commencer qu'est ce que c'est que ces couleurs blasphématoires ou là là vous le savez tous les lundis on est avec eux ils sont avec nous alléluia ce sont évidemment nos copains de tarmac ouais vas-y ils sont attachés je t'en prie jaune c'est l'édition limité l'écorce bah bah j'imagine parce que si c'est l'énix il est aveugle le type si c'est l'essane c'est une déclaration de guerre aïe non non jaune comme vous pouvez le voir je crois que ça existe aussi en violet magnifique chacun ses avis mais je les trouve très jolies ouais moi aussi j'ai trouvé assez joli voilà avec les petits logos l'écorce un pardon dans ce sens là au talon puisque nos amis de décathlon à travers leur marque tarmac ont un partenariat avec une petite ligue qui s'appelle l'anb et comme tout ce petit monde là fait bien son travail ça nous donne ce genre de chaussures que vous pouvez tester sur les terrains les différents playgrounds de france quoi que là en même temps vu la période de l'année et c'est plutôt en indoor qu'on joue au basket en ce moment quand même on va pas se raconter de salade pas se mentir avec les doigts gelés et la flotte c'est moyen si vous voulez vous faire remarquer en vélo si vous pouvez porter ses chaussures puisqu'il n'y a pas de problème avec les gilets vous mettez c'est bon spécial lakers et on attendra évidemment côté nix que ça revienne en force au niveau des résultats pour des futurs collabs vous le savez du du blanc du bleu et du orange moi je suis pas contre ça peut faire des belles pompes ouais ouais je suis d'accord des belles couleurs les couleurs des nix dans tous les cas vous savez quoi faire vous allez dans la d'escroc vous les connaissez c'est les poteaux de tarmac la marque basket de décathlon voilà c'est un slogan de basketball exactement la marque basket on enchaîne on enchaîne et justement on va rappeler le conseil de partenaires particuliers toutes les semaines tous les lundis on se retrouve ensemble pour aborder un axe tout à fait spécial par rapport aux années précédentes nous sommes sur les coéquipiers et alex j'ai envie de faire un petit teasing avant qu'on rentre dans les détails mais on est rentré avec carmelo anthony dans une sphère tout à fait intéressante la semaine dernière qui est celle des joueurs où bon bah ils sont pas non plus nombreux les hall of famer avoir joué avec lui alors pas nombreux du tout et c'est vrai que d'ailleurs on a eu pas mal de retour dans ce sens c'est que du coup les gens étaient là jean iverson ah ouais lillard bill up machin pas c'est vrai que sur carmelo ça a créé pas mal de discussions mais au moins il y avait un point sur lequel la plupart des gens pouvaient s'accorder c'est que ça pèse pas non plus lourd voilà vache ouais n'est pas ouf spoiler bonjour patrick c'est peut-être un des épisodes les plus violents à venir de la chaîne qu'en termes de partenaires peut-être tourne sur le niveau le plus pauvre attends lui quand même il tournait à huit points sirbon bah c'est pas tout mal hein c'est qu'un homonyme qui est holofame il y a une calme et notre famille il est quasi holofame donc ça compte moitié il est quasi holofame attention ça va être très grave c'est chaud patrick ewing franchement on l'a déjà répété à maintes reprises dans d'autres classements et autres top 100 et compagnie ah il n'a pas été gâté par son management en termes de coéquipier quoi ça c'est sûr c'est sûr on va y revenir en détail mais préparez vous parce que autant lors des semaines précédentes avec le shaq duncan et katie notamment on pouvait balancer du holofamer à coups de tête genre en mode ouais tranquille arden westbrook steph etc là on va vous raconter des histoires parce qu'il ya des joueurs on va prononcer les noms c'est peut-être pas sûr que vous les connaissez donc dans tous les cas on rappelle que sur les partenaires particuliers alex on fait le 5 majeur notamment autour du joueur on l'a fait sur les éditions précédentes on va aussi faire notre podium top 3 des meilleurs coéquipiers avec monsieur patrick ewing donc dans sa carrière et on termine avec une version un peu science fiction une version science fiction genre le coéquipier avec lequel on aurait aimé voir pattes évoluer voilà metaverse pour pas reprendre des publicités qui tournent en ce moment autour d'un autre ballon voilà c'est ça jouer comme vous voulez on est bon ouais on est pas mal je pense à alors on va devoir se poser une grande question si j'ai pas de bêtises on est sur ça ouais bah ouais c'est ça alex les 11 on est lundi qu'est ce qu'on mange avec qu'est ce qu'on mange alors tu as une autre question qu'est ce qu'on mange moi je vais faire une petite recette asiatique poulet mariné sauce soja gingembre avec quelques épices très bien et puis tu accompagnes ça de petites nouilles que tu fais comme sauter avec ton poulet sur la fin très bien et tu peux rajouter éventuellement quelques légumes tu vois genre je sais pas bien sûr des poivrons voilà c'est ça parfois moi je mets des poids gourmands tu sais les poivrons poids gourmands ce genre de choses et ça fait un petit un petit wok ça fait un petit voilà voilà un petit wok de bobo là magnifique c'est bon ça passe bien c'est comme on aime les 11 qu'est ce qu'on mange encore d'accord on est en plein de on est en deux heures mais attend t'as le droit il y a quoi d'eau dedans et à châtaigne y'a rien et juste hier j'ai fait un petit lapin aux oignons et je me suis gardé le reste pour faire un petit bouillon et ça je vais commencer donc c'est une soupe butternut avec un petit un petit bouillon sympa quoi on n'est même pas dans la même sphère on fait des lapins aux oignons dimanche pardon excusez 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 je ne sais pas si c'est bobo ou pas ça mais c'est très bon c'est parce que c'était par rapport au wok ah bah oui que je disais bobo ah bah oui les gars d'ailleurs ce sont des nouilles de riz ou quel type de nouilles tu prends pour aller avec tout ça des pâtes de riz ouais on prend tout ça de riz que je fais sauter formidable fondu de poireaux pour bibi avec du saumon vous pouvez bien évidemment utiliser le blanc et le vert on a tendance à jeter le vert faites pas non plus du gaspillage on peut tout à fait le faire fondre un peu plus c'est vrai sur le vert ça se mange bien vachement vous pouvez même faire aussi des bouillons avec le vert du poireau c'est formidable c'est bon pour la santé voilà ce midi ça a mangé équilibré un petit petit blanc pour déglacer la fondue de poireau avec un peu de crème la moutarde magnifique on est bon ouais dites nous ce que vous mangez vous aussi le lundi où vous soyez on espère que ça vous ouvre un petit peu les papilles ces discussions du lundi mais j'avoue que moi ça m'a donné une bonne dalle ah ouais ok et ma part pas la tournée en fait on va l'éviter à les fins d'émission à la semaine prochaine on est bon à l'ex on va pouvoir se pencher tout de suite sur patrick ewing et donc forcément on commence par le profil de monsieur patoche on est passé alex et je te lance là dessus sur un joueur en carmelo antonique qui avait porté plusieurs maillots on est allé chez chaque aussi qui a eu plusieurs jersey kevin durant aussi on n'a porté qu'un seul maillot voilà soyons clairs tout de suite soyons je vais mettre ma cap il a joué chez l'inix pendant 15 saisons ils ont mal entouré au moins ça est donc bien voilà de 1985 à 2000 drafté en 85 après la première loterie de l'histoire dont alors voilà alors qu'est ce que donc tout va bien pourquoi on rigole pourquoi on rigole parce que c'est la première loterie de l'histoire et il ya des petites rumeurs qui sont détaillés dans certains livres qu'ils soient jaunes ou orange qui ont été aussi discutés il me semble dans certaines vidéos il me semble et qu'il paraîtrait qu'il y avait une enveloppe un peu plus fraîche que d'autres et qu'il y avait le nom new york nix dedans écoute voilà en attendant l'inix elle sentait le lapin aux oignons l'enveloppe c'est clair il y avait une petite trace orange de butternut en haut à droite David tire c'est clair tire donc l'inix ont eu le premier choix de la draft 1985 avec lequel ils ont pris Patrick Ewing pivot émérite hyper fort qui sortait de georgetown il a été champion universitaire un monstre d'ailleurs le patoche il arrive en nba bonjour c'est moi donc moi je vais mettre 20 points par match je vais prendre dire bon et puis je vais révolutionner l'inix ah mais il n'y a pas de problème le niveau de hype autour de Patrick Ewing qui débarque à new york est énorme avec deux contre vous pouvez vous pouvez d'ailleurs retrouver des témoignages magnifiques dans le documentaire de toy for 30 qui s'appelle when the garden was eden lorsqu'il retrace notamment l'arrivée de Patrick Ewing spike lee qui est quand même un des fans les plus connus de l'histoire de la nba et donc le fan numéro d'nix dit je me souviens de mon season ticket lorsqu'on a su qu'on allait être numéro 1 de la draft et qu'on allait donc prendre Patrick Ewing parce qu'on était sur une draft où c'était unanime comme on peut le voir là en 2022 23 en espérant à scout anderson qui fera d'une belle carrière mais le niveau de hype était tel qu'à ce moment là tout le monde voulait voir patoche avec ce maillot là le 33 et blanc the beast from the east on parle souvent de la carrière nba mais tu as raison de commencer par la nca Patrick Ewing avec georgetown c'est c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket universitaire il est énorme bien sûr il est monstrueux intimidant fois mille adversaire d'Akimola juan adversaire de michael jordan il y a eu du il y a eu du monde en face amis d'ailleurs de michael jordan également face en dehors du terrain parce que sur le terrain c'est autre chose dont on a mis un peu moins j'ai l'impression mais après je peux me tromper est ce qu'ils se sont croisés voilà summer 95 je peux me tromper 94 par contre grosse carrière plus de mille matchs 15 saisons plus de mille matchs c'est l'énigre donc évidemment je déconnais il a joué aussi à orlando à seattle mais voilà c'est tout ce qu'on peut dire dans cette vidéo il n'a pas joué orlando et seattle arrête même les 11 il a rose pète 11 fois all star par orlando ni à seattle sur 17 saisons ouais sur 17 saisons donc c'est quand même très correct il est rookie de l'année il est drafté en 85 en 86 il est rookie de l'année il ya des grosses moyennes Patrick Ewing c'est un joueur très régulier c'est un joueur où on oublie souvent parce qu'on pense new york on pense dureté on pense défense et tous les années 90 Patrick Ewing en attaque c'était un monstre hyper compliqué à défendre son turn around jump chant ligne de fond grosse mobilité et tout parce qu'on a certains vont peut-être avoir des images de patueing sur la fin des 90 dans ce new york a fait quelques exploits et tout mais le patueing du début là alors mais c'était un monstre demandé au chaque en termes d'influence pour un garçon comme chaque il o'nil qui à la fin des années 80 voit ce qui est stylé c'est georgetown et les hoyas de patrick ewing c'est les jeunes knicks de patrick ewing et tout ce que les pivots veulent être c'est pas à kimola juan c'est pat ewing avec les pompes remonté avec la fade top et en plus un jeu offensif qu'il y a quasi 30 points de moyenne patrick plusieurs saisons tout à fait il ya toujours les rebonds il ya les contres il ya un peu de passe d'est il ya des bons pourcentage au tir après faut faire gaffe avec les léopat parce que parfois étape dans le fond du cercle il ressort mais ça voilà on va reparler juste pour dire que quand même toutes les grandes épopées et j'allais dire récentes mais des trente dernières années d'énix il ya patueing dedans moi j'aime bien j'aime bien les nix de melo là dont on a parlé dans les années 2010 mais les grandes épopées là les années 90 le trompa c'est patue et bien sûr manque de peau pour lui l'année où ça revint en finale en 99 ce qu'on va parler de 94 manque de peau il se blesse en demi de conf contre les payseurs si se blesse je crois il se blesse des match 2 je crois parce qu'on match 3 il ya larry johnson il n'est plus là déjà pattes pour qu'il n'est plus la patte ah bah il est de toute façon il fait les finales en costard les finales c'est sûr mais il se blesse avant finissent l'épaisseur sans lui en deux ans dans le final de conf donc ça c'est quand même moche après les grandes épopées 92 93 94 la patoche gros patron alors 92 93 ça s'arrête contre les bulls de michael jordan il y avait un dictateur à l'époque ça arrive à des gens et quand jordan nous fait une petite retraite ça va en finale nba mais quand même et ça perd en sept ans tout le monde s'est dit le trône est disponible tout le monde se dit le trône il est disponible let's go le boss est parti donc quelqu'un d'autre va être champion que les chicago bulls et bah tu te retrouves face à ton ennemi juré les roquettes de akimola juan tu perds en sept tu t'en veux parce qu'en plus tu te fais manger en finale tu te fais bouffer et attention le meilleur pivot il n'est pas de new york pi sur la finale ouais non il n'y a pas tort il y a prime akim il y a prime akim rien à faire entre eux c'est non mais c'est pour ça que c'est pour ça aussi qu'il ya un bel écart entre ces deux joueurs quand on fait des classes bien sûr c'est même pas forcément le talent pur au départ non la carrière le mental par contre lorsqu'il faut reconnaître le talent individuel là les yeux ont les les gens ont les yeux bien grands ouverts dream team 92 patrick ewing et là il n'y a pas de discussion c'est le pivot il peut discuter avec david robinson avec qui tu veux mais patrick ewing c'est en fait on peut regarder même dans la dans la dans la récente histoire de l'nba donc à partir des années 90 où les pivots vont aussi gentiment laisser leur place après avoir une grosse domination des pivots au début de l'histoire l'nba patrick ewing en termes de profil lorsqu'on cherche un pivot qui est capable de très bien attaquer très bien défendre intimidant je veux dire pour les gens qui regardent du joël mbid aujourd'hui registre différent mais quand même mais en termes de domination intimidation on avait des soirées comme si tu vas à la guerre avec patrick ewing heureusement d'ailleurs parce qu'on va vous parler de ses coéquipiers après voilà heureusement que l'autre il n'avait pas peur d'aller à la guerre parce que il n'y allait pas toujours il est parfois il allait à la guerre face à des mitraillettes il y allait avec des fusils des pistolets des pistolets à eau mais qu'est ce que vous foutez il ya quelqu'un c'est un peu chaud il a été 11 fois le star il a été en all defensive team à plusieurs reprises en all nba team évidemment il fait partie du top 75 de la nba là qui a été sorti en 2022 enfin oui c'est ça au début de l'année au moment où on fait cette vidéo donc c'est une immense carrière c'est pour moi un des plus beaux loosers de toute l'histoire de la nba oui je veux dire patrick ewing c'est new york c'est pas rien quand même c'est à dire que tu penses aux knicks très 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 vite tu penses à patrick ewing alors qu'il n'a rien gagné c'est énorme avec les knicks il n'a même pas été mvp il n'a pas été défenseur de l'année patrick ewing non il n'a pas été meilleur scorer enfin non 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 c'est quand tu regardes palmarès puce palmarès puce tu peux dire waouh ça fiche wikipédia les moins longues que celle de bastien je suis sûr c'est le cas mais c'est vrai que il ya il ya cette espèce d'anomalie un peu dans l'histoire de la nba de ce mec qui est tellement fort tellement dominant qui est voué à dominer tellement je veux dire quand il arrive tu tu sais une anime les gens savent qu'en fait ça va changer pour les 15 prochaines années bien sûr et il va jouer pendant 15 ans avec l'ex et il va faire son max mais parfois c'est un alignement des planètes un mauvais alignement la concurrence quelques blessures mais aussi les coéquipiers le mental les coéquipiers les coachs compte mais le management les choix qui sont faits plein de choses plein de choses l'adversité évidemment si tu devais dessiner tu fais un grand tableau tu dessines l'histoire de la nba il ya forcément un paysage nineties où il ya du sang qui dégouline d'un short et le mec qui représente ténix c'est pas de charles oakley c'est pas anthony maison c'est pas john starr c'est pas qui vous voulez c'est monsieur patrick ewing donc énorme moi j'ai une question à te poser dis moi parce que c'est une question que j'ai un peu envie d'instaurer dans si j'y pense dans les prochains épisodes c'est quoi l'année prime prime de patrick ewing je peux j'ai les stats sous les yeux donc déjà statistiquement parlant je dirais que c'est vers la fin des années 80 début 90 forcément ouais moi j'aime bien le son début d'année 90 donc peut-être là 89 90 statistiquement c'est celle ci c'est monstrueux la 89 90 tu peux dire pour les gens au fond de la classe 28 6 points 11 rebonds deux passes d'est quand même ni de rien une interception et quatre contres par match 82 matchs sur 82 pas de discussion malheureusement pour lui ça fait pas grand chose ces années là en playoff il est all-star évidemment après tu as les années où il est dans il est un petit peu mieux entouré donc il a un peu moins besoin de scorer mais par contre les nix ont plus loin par exemple la saison 92 93 où la t entre guillemets que à 24 points par contre il ya 12 rebonds il ya les deux contre parce qu'il est mieux entouré et les nix sont plus forts mais le vrai gros prime de patrick ewing c'est là c'est 80 89 90 91 quoi c'est celui-là son gros prime individuel je suis allé vérifier jamais podium d'un classement de mbp dans contre mais la belle belle place de patrick ewing quatrième ouais bah voilà c'est pas étonnant c'est la définition du main non mais c'est extraordinaire profil complet ouais moi j'adore lorsqu'on est bien j'adore patoche et donc on va pouvoir passer justement la section suivante on va faire le gros 5 majeur autour de patrick ewing alors cette section c'est simple pour celles et ceux qui ne comprennent toujours pas le concept et bien on va passer de poste en poste à la main au poste derrière au poste des lieux poser les forts carale est que je pense qu'on peut l'acter tout de suite patrick ewing il sera pivot dans notre 5 majeur ah oui tu l'as pas mis arrière non ni a lié fort c'est qu'un boston la commission est quand même non mais il peut il peut en mettre mais je l'ai mis pivot évidemment et ce qui est intéressant c'est l'avantage qui avec ces joueurs là c'est que qui dit patrick ewing dit new york qui dit new york dit beaucoup de coéquipiers ça va ça vient il ya du trade ça tourne ça change c'est vrai tout à fait bien sûr monsieur donc ça c'est quelque chose qui était assez intéressant en préparant ce partenaire particulier parce que j'ai tu vois bon bah j'ai commencé à faire la liste un peu des meneurs avec lesquels il a joué tu ne vous en pense pas à la main bah ouais je pense alors la main vas-y t'allais dire parce que sinon j'avais balancé du coup j'en ai forcément j'en ai trouvé déjà il y avait ceux que j'avais en tête parce que bon oui j'ai vu patrick ewing jouer dans les années 90 donc j'avais pas mal de meneurs en tête puis j'étais là genre putain c'est ça ces meneurs quoi c'est ce que moi les meneurs que j'avais en tête c'est genre charlie war chris childe mark jackson j'ai pas vraiment vu il est parti de new york au tout début des années 90 quoi oui c'est parce que la fin des années 80 on va reparler de mark jackson il ya du charlie war du derek harper du road street land mochix doc rivers greg anthony chris childe derek harper rick brunson le papa de jane brunson et faites moi plaisir tapez patrick ewing billy donovan le coach des boules c'est vrai puisque il est notamment à la main de chicago pardon de new york avant d'essayer d'être à la main de chicago et après il ya des trucs rigolos il ya road street land aussi ouais road street land c'est rigolo c'est-à-dire que les knicks ont quand même récupéré au soir de sa draf road street land après ils avaient mark jackson qui était quand même un meneur extrêmement sérieux à mark jackson il fait partie des meneurs à plus dix mille passes d'essence carrière donc ils sont pas non plus 25 il n'est pas lui aussi haut qu'il a né je crois avec marie jackson c'est possible que je te laisse pas où je pas si roy tout à fait tout à fait donc quelque part le management royal 87 nickel il est resté que cinq saisons là j'ai ses stats sous les yeux c'est voilà on peut se poser la question de tiens je te la pose est ce que mark jackson c'est le meilleur meneur avec lequel patty wing est joué alors que c'était un mark jackson de début de carrière oui tu te rends compte du délire un pivot pareil un spoiler sur chaque poste on va être là genre ah c'est lui ah merde mais il a pas joué avec nous c'est lui que tu mets dans ton 5 majeur alors au poste 1 alors je vais y venir il ya deux trois mentions quand même à mettre en avant de la discussion où elle a discuté pour ça tout à fait il ya doc rivers a souvent été étiqueté atlanta hyper bondissante qui jouait avec dominique wilkins qui était vraiment le bras droit mais il est passé par nos amis lénix pour essayer de se faire au revoir on n'a pas non plus été flamboyant là bas il n'a pas été dingo donc c'est une mention mais il n'a pas non plus un duo sans l'air non il n'est pas du non plus extraordinaire j'ai plus derek harper en tête que tu mettrait dans ton non j'ai plus derek harper en tête lorsque je pense à des meneurs qui ont joué avec patrick le vieux le vieux derek harper oui il avait déjà un bon bout de carrière derrière lui à dallas qui est venu 94 c'est lui 95 aussi 96 peut-être la fête de trois saisons avec lénix où effectivement il avait déjà il correspondait bien à la mentalité de l'équipe impeccable tout allait bien et puis il apportait quand même un peu de un peu plus de talent offensif pur que certains autres meneurs parce que là c'est ça aussi le truc ben oui en fait quelque part quand tu me poses la question avant qu'on tranche le le meneur le plus talentueux avec lequel il a joué patty wing en fait c'est rott strickland oui mais on le savait pas trop on ne savait pas encore mais sinon il a jamais tapé plus haut que rott strickland non c'est une violence pour un pivot je tiens pour un poste de pivot tu n'as pas eu et pourtant là j'ai gratté les tiroirs quand je commence à me troller sur rick brunson et billy donovan c'est pour faire des références à l'invier d'aujourd'hui ouais mais putain sinon au niveau des meneurs qu'est ce que c'est moche qu'est ce que c'est bas alors qu'il te faut pour un pivot comme ça toi t'as mis qui en meneur dans mon 5 majeur j'ai hésité longuement et j'ai quand même mis mark jackson aussi j'ai hésité longuement parce que j'ai hésité à mettre un arrière un combo au poste 1 pour avoir plus de place sur mes postes 2 et 3 à côté de pas parce que du coup j'ai un petit déchirement forcément sur mes lignes externe où j'avais deux joueurs que j'avais envie de mettre à côté de pattes et on va pouvoir les mettre tous les deux un bien évidemment puisqu'ils sont trois pour deux places c'est ça et qu'il ya un moment il faut trancher donc bon mais oui dans mark jackson quand même il a été all-star en fait à côté de pattes mais ça c'est comme ce qui m'a dit qui m'a motivé et puis c'est des saisons il ya une saison il ya genre 13 points 10 passes ouais des meneurs en 13 points 10 passes en fait à côté de patouille non c'est ça alors ce sont les jeunes nix ça on est comme on l'a dit à la fin des années 80 on essaie de poser des bases et on est sur des nix aussi qui jouent rapide c'est ce qui est agréable avec mark jackson c'est qu'en fait par rapport à des nix qu'on va souvent étiqueté patrie wing demi-terrain tu mets 84 points tu as gagné qu'elle victoire en overtime sur 1976 faiture que lentement calme mark jackson c'est un des premiers à dire genre attends il ya le big fella à côté de moi on y va 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 parce que lui si je lui fais des passes en trailer et que il monte aux liens personne ne va l'arrêter donc marc jackson je suis d'accord ouais allez allez marc jackson meneur titulaire du 5 majeur de patouille je pense qu'on est ok on passe au poste derrière ouais là y'a du monde aussi en rolando blackman hubert davis hubert davis j'adorerai hubert davis il m'a fait kiffer hubert davis arrière longiligne shooter très bon joueur tren tucker tren tucker bien sûr gérald wilkins gérald wilkins à j'ai mis chez les oui je vois deux trois six mois c'est en deux trois mais non mais oui 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 tout à fait donc le cousin si je dis pas de bêtises vous le frère de dominique ah bah ça doit être la cousinade parce que le frère c'est non ah oui c'est damien qui est le neveu non damien c'est pas la même génération voilà je crois que c'est le frère tu sais je vais regarder tiens c'est le frère c'est le frère aussi je regarde vite fait là pour être sûr je balance des noms pendant ce temps là c'est le frère et sonne damien donc damien c'est le fils de gérald c'est ça tren tucker john starks gérald wilkins hubert davis rolando blackman à la newston à la newston bien sûr c'est un arrière du stone sûr alors il y a une norme vous voulez d'autres trolls de l'ennemi actuel monsieur rick carlisle que vous pouvez taper vous pouvez taper rick carlisle patrick ewing avec un beau short moule beat et vous avez aussi du pitt myers et du ernie grunfeld johnny newman c'est plus un 3 j'ai mis en 3 ouais on est d'accord je voulais juste faire une dédicace à ernie grunfeld qui bien évidemment est une légende totale des nix pour toutes les grandes décisions qui ont pu être prises comment ça se passe au poste d'arrière tu sais qu'il peut se faire un 5 de coach j'ai dit billy nonoman et rick carlis à l'arrière pour moi il n'y a pas il n'y a pas le choix pour moi il n'y a pas de discussion à l'arrière après on fait des discussions ailleurs et tout mais il n'y a pas de discussion vraiment c'est john starks à la newston avait un meilleur talent offensif je pense que john starks un autre joueur aussi qui est plus un élié mais qui jouait les deux qui donnent qu'à demain la traîne peut discuter aussi dans cette conversation ouais mais il peut discuter dans cette conversation ouais je le mettais au poste 3 ah oui bien sûr oui mais tu vois voilà est-ce qu'il est plus grand vraiment qu'à la newston franchement je suis pas sûr c'est à cause mais oui je mets john starks j'ai john starks aussi et c'est un c'est une non négociation bien sûr c'est une non négociation c'est impossible même si encore une fois je le répète le talent offensif notamment au shoot la qualité de shoot la pureté du shoot la clutchitude d'un mec comme à la newston dont la carrière a été massacrée par des blessures avec après après avoir signé un gros contrat à la newston ben nous sommes à new york voilà exactement il me semble d'ailleurs que dans un certain livre jaune je crois que je m'étais occupé de faire une liste sur les pires contrats de l'histoire et il me semble avoir parlé dans la newston et voilà mais non joueur extraordinaire mais non tu peux pas tu ne peux pas en fait john starks bon déjà john starks dans son dossier il a quand même beaucoup de matchs avec patiou ah ouais donc ils ont une longévité ensemble on la connaît l'histoire de john starks à l'endier n'a pas voulu de lui et tout il a fini par le gamin de l'oklahoma ouais il est rentré par le banc d'ennix on est celui qui a donné les donuts on lui a donné sa chance il l'a prise comme un pitbull qu'il était et il s'est retrouvé à être le primary defender sur michael jordan quoi tu vois et il avait l'histoire dans une énorme défense dans une énorme défense en fait tiens john c'est toi qui t'occupe de michael jordan donc ça c'est énorme ils ont beaucoup gagné de matchs en saison régulière ensemble ils ont beaucoup gagné match de playoff aussi ensemble même si bon ben comme vous l'avez compris il n'y a pas de titre ensemble mais les grands nix là 92 93 94 le patron c'est patiouing son lieutenant c'est john starks les ou c'est moi bien sûr les nix les plus proches qui me trompe les nix les plus proches d'un titre d'une bague d'une parade en plein milieu west force c'est john starks au poste 2 il fait 2 sur 18 au tir alors après est ce qu'il est responsable des plus grands pétages de cas de patrick ewing oui c'est probable est ce que patrick ewing voit john starks mettre un coup de boule à reggie miller parce qu'il le rend dingue et patrick ewing mettre une tarte à john starks ce qui va provoquer d'ailleurs un juillet des fonds au tuto tout à fait ce qui va provoquer un coup de téléphone de la mère de john starks qui dira à patrick ewing à l'époque si tu remets la main sur mon fils je m'occupe de toi mais je pense que la maman de john starks elle savait pas trop qu'il était pas de patrick dans un petit couloir étroit s'il est pas de bonne humeur faut faire gaffe quand même et il en a balancé des mandales patrick et puis la caresse ferme non 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 il a de l'allongé la caresse bien ferme mais du coup c'est impossible de ne pas parler de john starks parce que c'est parce que c'est en fait ils vont tellement bien ensemble c'est tous les hauts et tous les bas c'est genre c'est les célébrations lors le gros poster de john starks sur les boules avec orace grand on dirait un truc de la mona lisa c'est c'est il va vers patrick ewing c'est le petit et le grand quoi et puis au fond il s'aimait beaucoup c'est sûr donc non tu peux pas faire un 5 majeur ce que tu peux éventuellement envisager c'est de dire bon ok ciao mark jackson et je mets john starks en 1 mais c'est moins son poste et puis je trouve ça bien d'avoir un meneur un peu distribue un peu gestion autour de patrick intrinsèquement ça a été à la newston à newston a été deux fois le star chez l'inx parmi les meilleurs à france et moi je pense qu'à la newston est le meilleur joueur extérieur avec lequel patrick ewing a joué au joueur extérieur ouais ouais trop fort à la newston c'est un score de ouf avec lequel il a bien joué ouais parce que quoi il ya de la mention attention oui mais des mecs qui ont vraiment joué avec le bon patrick ewing voilà voilà non non tu vois quand vous avez quand vous aimez l'autre c'est on faisait l'argument de genre on pourrait dire que lebron mais bon melo est complètement cramé à la newston il arrive quand même encore c'est on est encore en 96 quoi ou la fin des années 90 ça peut avoir démarré avec les pistons oui il jouait deux il rentrait enfin je veux dire il a envoyé les trois points a plus quoi savoir en faire c'était censé être bonheur pour patoche c'était censé être le gars qui allait prendre la suite de patoche à la tête des nix c'est bien clash qui n'est pas forcément le point fort de patrick tu vois donc demande au hit comment aller à la newston alors ting 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 on n'attend pas patrick ting 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 il scores c'est un contre huit c'est ça c'est le premier contre l'huitième ouais 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 c'est 99 on est d'accord c'est à la newston intrinsèquement mais c'est john stars qui est dedans parce que juste fermez vos gueules ouais exactement pour reprendre monsieur patrallet comme expression marck jackson et john starks et john starks du bon petit pitbull il ya du caractère sur le backcourt et on est râlé pas crête par contre on est petit on est râlé ouais on n'est pas très petit et puis on est un il ya du zéro low fame et attention ça va pas de façon spoiler spoiler non mais on a fait deux postes et mark jackson et john starks on est genre d'accord on n'a même pas trop débattu tu vois on a fait genre ah ben c'est clair et net mais alors c'est clair et net que franchement il ya un nombre de joueurs qui ont mieux joué que dans l'histoire de la nba leur poste waouh on passe au poste 3 ouais on passe au poste 3 qu'est ce qu'on a cité au poste 3 bah tu parlais de la 13 freeway ouais ah ben ça se cite fort monty williams pour continuer je t'ai dit il peut faire un 5 de coach mec c'est incroyable monty tout à fait monty williams kiki van de vegas tout à fait johnny newman johnny newman que j'ai cité tout à l'heure johnny newman pour celles et ceux qui connaissent pas ça un bon petit scoreur oui bien sérieux poste 3 voilà bonne taille long bien agressif c'est la fin des années 80 il a joué trois saisons là j'ai noté il était titulaire fin des années 80 il était titulaire chez l'énix sa gueule qu'est sa gueule qu'est sa gueule qu'est la saison un peu il ya une petite saison en 16 points 3 3 là trois bons trois passes il ya beaucoup de matchs joué aux côtés de pâtes ouais ouais il y en a depuis 250 donc c'est quand même sérieux johnny newman faut citer xavier mcdaniel x-man mcdaniel x-man où est-ce que tu mets charles smith je lui mets en quatre tu mets en quatre ouais j'hésitais moi moi si c'est un trois moi je suis pio où est-ce que tu mets kenny walker je lui ai enquête aussi ok d'accord ouais tu es comme ça toi d'accord kenny walker c'était quand même bien à trois quoi je trouve moi en fait c'est parce que je suis trop en vert en fait c'est parce que tu m'as mieux on the spot c'est qu'en fait poser des questions sur ces gars là quand tu rentres dans ta tête physiquement tu es en 2022 ah oui avec la réponse d'autre genre kenny walker c'est un 3 kenny walker c'est un pivot t'imagines kenny walker bien sûr c'est blake griffin d'accord tout va bien griffin mais à l'époque fin des années 80 c'est pour ça détente de malade kenny skywalker on l'appelait c'était pas à cause du whisky non en tout cas pas à l'époque non par contre il marchait dans le dans les étoiles allé voir son concours de dunks c'était une montée pour papa en autres c'est tout grave 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 xavier mac daniel j'ai trois autres petites mentions vas-y mais là on est à la toute fin de carrière de patrick ewing donc c'est vraiment ça passe entre les entre l'écrou un brent barry oui mike miller qui est d'ailleurs le mike miller je crois rookie d'année qui a fait un gros gros début de carrière et tracy mac grady dire que patrick ewing quand même il a croisé la route si je dis pas de conneries du t-mac alors l'ando au moment il arrive à orlando voilà donc il avait un très très bon siège on est que ça comptait pas il avait un siège pour regarder moi il a joué par orlando pat ouais il a joué il a joué des matchs mais bon il a regardé quoi enfin il était pas c'était pas pareil quoi bah tracy mac grady et pat ewing n'ont pas révolutionné le basket avec des pick and roll par contre dans l'histoire des joueurs avec qui patrick ewing a joué il ya tracy mac grady voilà mais il n'était plus le patrick ewing et timac était sur la montée mais c'était marrant je trouve comme comme croisement parce que tu as patrick ewing qui est en train de faire un déclin et timac va devenir une espèce de superstar mondial quelques mois après c'est vrai non chez les trois moi j'ai fait le tour à moins que tu aies d'autres mentionnes mais du coup t'as miki t'as tranché sur qui bouge pas comment tu as fait ton 5 majeur ah bah j'ai mis deux ailiers forts ah bon merde t'as miki alors en 3 par exemple du coup je pouvais pas tu mets deux ailiers forts ah oui je vois ce que t'as fait ah bah je m'en bats les 1 alors moi j'ai pas fait ça what tu l'as pas mis dans ton 5 car mais je sais pourquoi parce que t'as dit ah c'est son bête de poste le sixième homme ouais voilà c'est ça ouais je comprends non non mais moi 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 j'ai mis moi j'ai mis à la newston en 3 ans ok oh il faut quand même y'a un mec qui sache shooter là dedans anthony mason non mais il faut quand même qu'il y ait un mec qui sache shooter autour de patrick et toi t'as fait un 5 en forcer quoi j'ai mis un 5 autour de patrick ewing il y avait un mec de talent c'est alan houston je pense qu'il faut le mettre il a besoin d'être là patrick il en a besoin moi je peux pas ne pas avoir anthony mason sur la photo moi je peux ouah moi je peux non non anthony mason c'est tout c'est des clashs avec biggie et tout oui bien sûr bien sûr c'est new york c'est les knicks très c'est là là tu as bien à la newston il a été all-star à charlotte ouais tout à fait non mais attends tout à fait mais quand tu penses à thony mason tu peux le transfert m'avait choqué le transfert m'avait choqué tu penses à thony mason tu penses à new york ou charlotte non je pense à new york d'abord évidemment mais j'oublie pas sa paix de charlotte il était extraordinaire balle en main avec la balle onyx il était un petit peu sous exploité offensivement parlant quoi on va dire après c'est pas non plus voilà tu as mis à la newston ce que je comprends pour avoir un 5 équilibré qui joue au basket tu peux jouer à la newston vous irez voir c'est un mec de deux mètres longiligne et tout bon shooter il n'y a aucun problème ça jouer à la marx jackson et john stark dans le bac courte en trois tu parlais de 2022 tout à l'heure là c'est vraiment c'est 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 1944 j'avais besoin de mettre anthony maison parce qu'en fait déjà je veux mon front courte donc spoiler pour le poste 4 mais sur le poste 3 je me suis dit tu sais quoi mobile comme il est l'autre parce que anthony maison on a parlé dans quelques vidéos attention on avait tendance à dire waouh c'est un tank sur pat une ballerine de 115 kg une ballerine et avec un handle en vrai pour un joueur de sa taille c'était ouf donc en fait on shoot pas beau il en mettait à mi distance je suis d'accord donc du coup si je pouvais avoir un autre playmaker parce que john starks bat en main yukaïda mais je voulais bien voir mark jackson et anthony maison pour créer et c'est extraordinaire c'est compliqué patty wing sa carrière c'est compliqué mais donc juste pour continuer pour continuer sur la tendance là dont on parlait c'est que après avoir mis mark jackson et john starks t'as mis alan houston no all of fame non no all of fame il va y avoir il va pas y avoir d'holo fame bien sûr mais pour continuer no all of fame alan houston qui est même pas un fils il a été combien de fois ça deux fois le star ouais et après deux fois une fois je crois mais avec patrick une fois je vois il est au total dans sa carrière deux fois le star donc en 80 en 2000 et en 2001 ouais mais en 2001 il n'est plus la patrie c'est ça et donc moi de mon côté j'ai anthony maison qui a été all-star de l'eau est all-star avec patrick donc vous voyez au niveau des choix on en est là on en est là on va s'occuper du management de new york après parce que là là on plus tu avances dans la vidéo que je te rends compte que et en plus ce sont des quasi évidence je suis pas en train de te gueuler dessus parce que tu mets à la newton tu vois ça me va parce que tu je pense que tu as fait le mieux que tu pouvais avec le frigo étudiant que tu avais donc on met pas ce prix ou elle on est d'accord non et le spree il envoyait du salon à temps patrick 1 il a fait que deux saisons mais il a envoyé les trucs sérieux si des gens me disent je fais un 5 intrinsec je mets john starks à newton très spree well et vas-y parce que patrick il a besoin d'avoir ça autour de lui je vais pas te hurler dessus il n'y a pas de problème pas de problème je voulais mon anthony maison on va passer au poste 4 voilà poste 4 bon 4 et 5 bon en gros les mecs qui les mecs qui ont fait la sécu avec patoche pendant dix ans parce que là il a eu un paquet de mec derrière lui genre c'est des pivots mais comme il y avait ewing bon bah ils ont bricolé sur le poste cadeau de courant c'est qui leur bouillie alors il ya des nix alors williams c'est un pivot mais il a joué lié fort un peu parce que sinon il jouait pas même chose pour eddie lee wilkins et oui même chose pour mince son prénom c'est sydney sydney green sydney green ouais lg larry johnson bah là et johnson évidemment à la red johnson mais la red johnson c'est mettre en quatre maintenant c'est un 3 4 oui oui tout à fait c'est mais il jouait quatre à new york il a joué quatre il a joué vraiment 4 ah bah oui bien sûr il n'avait plus de dos non parce que pour les gens qui l'ont pas la red johnson évidemment allez voir faites vous allez dans le trade 1 à d'uny mason vous allez vous allez voir deux joueurs totalement différent entre le larry johnson de charlotte et le ray johnson de new york on n'est pas du tout sur le même type de non il n'a plus de dos il n'est plus du tout il est toujours aussi costaud mais il est beaucoup moins athlétique il se met à shooter c'est un shooter correct mais pas non plus un sniper qui modifie son jeu et puis il joue avec à la new stone avec spreewell donc forcément c'est différent quoi c'est mais ça mais ça a marché un bill cardwright le meilleur pote de jordan mais bill car tu es tout à fait qui était un pivot qui a même été pivot titulaire devant patty wing ils ont même glissé sur une saison patty wing un peu en allié fort pas mal comme à kim la fake ralph samson voilà tu passes pas tu présentes ton passeport quand tu vas dans la raquette ouais et au bout d'un moment ils ont dit bon alors bill tu vas aller voir à chicago si on y est voilà et nous on va prendre le pote de jordan c'était ça tout à fait qui s'appelle charles au clé charles au clé tu vois pour le coup anthony mason il est pas il représente new york et tout mais patty wing charles au clé voilà patty wing charles au clé juste à côté le même un peu moins grand et moins technique beaucoup moins technique même si les bulls ont essayé à un moment trop butin d'en faire une autre il est en point center en carrière bien joué ton auto charles au clé est le joueur qui a le plus de match en carrière à côté de patrick huy ils ont dix saisons ensemble un de 88 au moment du trade jusqu'à 98 au moment où charles au clé va tirer sa révérence ailleurs ils ont gagné beaucoup de match ensemble ils ont gagné des guerres ensemble qu'ils ont fait des campagnes ensemble sont des soldats enfin surtout charles au clé c'est vrai ils ont plus de points de suture que victoire ils sont allés au star game ensemble en 94 elle est belle celle là charles au clé au star sérieux lourd il ya beaucoup de grosses saisons régulières ensemble dans lesquelles ils ont réussi à imposer leur défense dure méchante les muscles et tout et aller dans la raquette des nix c'était toujours un truc quand même tu vois on a beaucoup parlé des bad boys de détroit et tous et c'est clair aller dans la raquette des nix au début des années 90 c'était un désir de fin de vie tu sais que à partir du moment où tu sautes tu fais bon on verra bien le moment où tu es en l'air tu fais bon c'est ce qu'a dit charles barclay tu montais en l'air et tu fermais les yeux parce que tu savais pas dans quel état d'aller retomber c'était soit sur les deux jambes soit charles barclay qui disent un c'est pas c'est pas au clé qui est qui est le cas de titulaire comment tu veux faire autrement des gens qui veulent discuter avec anthony maison et voir lui c'est en quatre d'accord mais ça reste un backup parce que c'est au clé c'est le c'est difficile dans la nuit actuelle je pense de trouver des comparaisons parce que c'est comme si vous aviez des formes des formes de pg tucker mais encore plus nasty quoi vraiment gère au clé quand tu vois ce que philly a essayé de faire et pg tucker un petit peu qui vient aux côtés de mbid ouais c'est l'idée d'avoir le sidekick garde du corps qui vient emmerder et bombé le torse lorsqu'il faut lorsqu'on vient faire chier le grand frère ouais il n'y a pas d'autres équivalents un biais tu peux pas dire au temps de zé rudy gobert quoi tu sais pas on n'est pas du tout dans la même sphère je suis en train de chercher mais non même j'arrête à l'aîner avec un moment on n'est pas du tout sur le même caractère il ya un côté très pg tucker joué à l'embit quoi ouais non mais pas c'est pas les mêmes joueurs les mêmes car mais c'est un petit peu dans le sens où faut est ce qu'on peut trouver ailleurs des combos de jumeaux qui vont défoncer vos mâchoires non non c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué non c'est un gros de main des lembir pas tout à fait le même délire il ya eu de ça à une époque les frères davis à indiana ouais dail davis à anthony davis ouais c'était relou c'était très relou le basket c'était secondaire quand je suis d'accord c'était quoi qu'il y en a inquiété hall star pour les deux là oui on te dévis avec toronto et tout mais ils l'ont dit dans les docus et où ils ont dit on savait que si on allait perdre le match avait un truc qu'on a gagné c'était la baston quand même quand tu sors ça en fait c'est quand même génial de dire bon le score on s'en trouve par contre la castagne les gars car j'espère vous savez où sont les urgences tout à fait non non c'est charles au clay c'est charles au clay c'est charles au clay et moi j'avais noté de trois autres mentions à la con de anthony bonheur de kirk thomas qui est passée par thomas tout à fait mais le plus qu'on a fait la discussion sur le poste derrière avec le plus talentueux des éliers forts c'est pas charles au clay c'est larry johnson ouais sinon c'est charles smith je savais que cet épisode allait me faire bader moi charles smith franchement je les ai bien kiffé j'aimais bien ce joueur quand même j'aimais bien ce joueur je trouvais assez sympa à jouer à mad bonheur quoi j'ai bien kiffé quoi putain à derrick john jr mec j'ai rien je me suis éclaté non mais tu vois ce que je veux dire tu vois charles smith là les trois quatre saisons qui fait onyx à côté de patrick ewing je trouvais très bon non mais sinon je pense que oui c'est larry johnson ou anthony mason si tu comptes parce qu'anthony mason il peut jouer quatre ans il n'y a pas de problème larry johnson est en tout cas celui qui atteint le plus haut ouais ouais voilà 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 alors mais on va prendre charles au clay ok avant de montrer le visuel ouais je vais devoir te poser une grosse question du coup dans tous les joueurs qu'on a mentionné là intrinsèquement c'est qui le meilleur qui le meilleur on va y répondre après non peut-être ou pas le meilleur pas le partenaire particulier c'est pas forcément le meilleur parce qu'il ya quand même mais intrinsèquement on va se poser la question parce que là c'est quand même ah non mais là c'est chaud juste intrinsèquement avec une balle en main pour moi ça se joue entre je vais pas pouvoir ne pas rire ça se joue entre alan houston la trelle spreewell et marc jackson ouais 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 mais ça se joue là c'est ça c'est bien de ça dont on parle à l'équipe du 8 à 8 désolé désolé ah ouais non parce que là je les aime bien les gars charles smith tout ça kenny holger larry johnson honnêtement il était moins fort qu'à charlotte donc je le mets pas dans cette conversation mais c'est extraordinaire charles au clay bah c'est pas un basqueteur enfin pas vous voyez ce que je veux dire enfin c'est pas il n'a pas de technique qui a été tombé à un basqueteur il n'a pas de technique et tout non mais tu vois tu peux pas le mettre dans cette discussion non non donc c'est entre alan houston la trelle spreewell et marc jackson qui était un passeur exceptionnel donc mais il était en début de carrière donc c'est pareil c'est bon la phrase c'est entre alan houston la trelle spreewell et marc jackson bah c'est bien au moins on apprend des nouveaux noms on va montrer le gros visuels tu es prêt allez vas-y les onze voici donc le cinq majeurs on est d'accord sur marc jackson sur john starks je me suis permis un petit front de courte anthony maison charles au clay patouin alex qu'est ce que tu as fait j'ai mis alan houston en trois et j'ai mis charles au clay évidemment pour compléter la raquette avec patouin magnifique ce qui permettra alex d'avoir charles au clay pardon d'avoir anthony maison en 16 ans voilà donc je laisserai charles smith charles smith faire non marc jason faire ses d'un gris on est d'accord sur le 5 majeur je vais devoir te donner une petite tablette ah oui avec un petit stylo et pendant ce temps là je vais vous laisser réfléchir à cette question purée mais de tout de toutes ces merveilles de tous ces joueurs qu'on attend évidemment un jour avec une statue qui qui est le meilleur coéquipier de l'histoire de la carrière de monsieur patrick ewing c'est qu'il y a du rouge tu fais ce que tu veux normalement c'est fait on va placer un numéro 3 numéro 3 et ça me fait trop bader on va on va et on va devoir régler des comptes avec des management alex anthony maison la traîne spreewell à la vache c'est chaud c'est très très chaud vas-y démerde toi pour te justifier allez vas-y bah déjà pardon mais offensivement en termes de scoring en termes de scoring c'est peut-être le meilleur ça discute avec alan houston pour moi en scoring c'est à dire qu'on est un mec qui mettait quasiment 20 points par match à côté de patrick ewing parce que là j'ai les stats là j'ai regardé vite fait la saison qui est bon la dernière de patoche enfin même la saison qui où ils font huitième là de régulière et ils vont en playoff spreewell tourne quasiment à 17 points donc c'est un garçon ultra sérieux et j'aurais pu le mettre plus haut dans ce podium s'il avait été all-star à côté de patrick mais ça n'a pas été le cas donc je le mets pas plus haut je le mets troisième donc toi tu mets anthony maison même si finalement ils ont pas eu ils ont pas joué si longtemps que ça ensemble non mais quand ils ont été ensemble purée le bordel que c'était c'était cool c'est rigolo je suis d'accord je pense vraiment que voilà non mais anthony maison a vraiment bonifié le parcours de car de patrick ewing avec ces nix là parce que l'idée était tellement à l'époque de essorer au maximum le talent d'un effectif qui n'en avait pas c'est vraiment clair patrick et là il disait tu sais quoi tu sais te battre viens 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 ce soir on joue c'est à 19h t'as un mystré toi dis donc viens c'est bien vas-y shoot c'est bien anthony maison il représentait énormément ça et c'était un des mecs les plus talentueux on continue à mettre parfois un peu trop dans le même bac je trouve des anthony maison et charles oakley ah non ça n'a rien à voir mais oui mais tu vois souvent il y a cette idée de musculature joueurs qui défoncent des mouches ah bah taille poids ça se ressent taille poids c'est la même mais alors on n'est pas sur les mêmes joueurs anthony maison doit être plus petit quand même mais bon vous vous l'avez là mais il est aussi épais et les biceps sont vraiment flippants c'est comme l'arrêt johnson quoi c'est les deux mètres c'est du zion c'est à dire deux mètres voilà c'est du zion moi pour moi quand on a fait les compas avec charles barclay quand zion est arrivé j'ai fait excusez moi mais physiquement celui qui me rappelle le plus c'est anthony maison bon différence de talent on va pas se mentir de détente et de détente tout à fait autre mais ah je pense que j'ai laissé parler les émotions quand je pense l'énix je pense notamment anthony maison donc je le voulais notamment sur mon podium d'accord je comprends on va passer en numéro 2 ça va être vite fait bâclé cette merde je te le dis ah la vache parce qu'après moi je m'en bats les couilles on va lancer un on va lancer un clash envers le le management de new york t'as mis qui j'ai mis à la new stone en deux mais attends comment tu as fait quoi ça ça va te déplaire j'ai vu chers ok encore ah ouais on a pas du tout pas sur mon podium super coéquipier mais il est pas sur le podium des meilleurs coéquipiers en carrière de patty wing bah tu l'as dit quand tu penses il est pas assez bon bah oui je le mets dans mon 5 majeur parce que c'est l'hélié fort mais je le mets pas dans mon top 3 quoi non bah moi non mais je mais voilà mais non bah non parce que là pour le coup c'est je trouve que c'est pas donner le respect nécessaire à certains autres gars parce que là je sais pas trop comment tu vas pouvoir faire genre pour moi il ya aussi la dimension je veux dire charles au clay t'as l'image parce qu'ils sont côte à côte les deux la baston la raquette d'énix tout ça machin il ya beaucoup de matchs ensemble mais bon t'aurais pas voulu toi qui a un hélié fort un peu plus talentueux à côté de patty wing quoi ça on va y venir genre mais moi je racle les fonds de casserole je fais comme je peux mais du coup là pour le coup j'ai essayé avec patty wing justement de racler les fonds de casserole avec avec ce qu'il ya comme talent quoi tu vois du coup je mets à la newton parce que patty wing on peut discuter de l'être esprit ouais mais ce qui est sûr ce qui est sûr pardon c'est que patty wing n'a pas joué avec un meilleur shooter qu'à la newton non oui ça je suis d'accord c'est un sniper et patty wing il aurait eu plus de sniper autour de lui dans les gros moments de sa carrière non mais bien sûr bien sûr bien sûr je pense que la bataille elle se joue entre notamment l'intrinsèque et de ce qui aurait pu 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 se passer vraiment et là je te suis auquel cas j'ai mis à la nuit je mets à la newton aussi dans mon top 3 mais j'ai mis en fait charles oakley parce que quand il est question de demander dans la carrière de patrick et wing avec qui il allait le plus loin avec qui il a tracté avec qui il a tracté et il aimerait tracter un camion ça je l'ai en 1 moi et ben je sais pas s'il a ses biscottes mais c'est pas grave pat il les a les biscottos il avait pas besoin de biscottos enfin il en avait besoin mais bien sûr mais je peux pas dissocier l'un de l'autre et c'est pour ça que j'étais content et je suis assez étonné en fait qu'ils soient pas dans ton podium mais très bien parce que c'est aussi des questions de talent intrinsèques etc mais tu disais tout à l'heure tu penses patty wing tu penses charles oakley oui mais c'est bien il est là comme ça on met patty wing mais il ya charles oakley dans dans le cinq majeurs il ya charles oakley dans les trois meilleurs joueurs meilleurs coéquipiers les mecs les plus forts les mecs avec la même identité on va se battre on va on va défoncer tout vient on va se faire le banc des boules et tout non ok 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 pas chez moi non pas assez bon j'aimerais beaucoup de charles oakley mais il ya trop de fois trop de matchs où j'étais là genre ouais mais bon c'est un peu tendu parce que ok ça y est il a bossé son petit jumper ligne de fond à 4 mètres là t'es là le petit jumper de charles oakley sorti de là ah mais je comprends je comprends et puis je tenais à avoir mon podium en fait c'est assez représentatif aussi de la car de pattes c'est à dire vous allez voir mon podium à la fin vous allez faire putain mais le mec il a été entouré de billes mais de billes et je vois bien ce que tu as voulu faire et moi j'ai voulu faire genre c'est talent ouais on a extrait les joueurs j'ai extrait le max avec ça c'est hyper intéressant lui mine de rien il a été all-star à côté de patrick huynh donc dans une saison patrick huynh jouait encore il était en fin de carrière pat mais il était encore là il a été un des grands artisans d'un des plus grands runs de play-off de l'histoire oui les knicks qui partent huitième et qui vont en finale nba c'est un run incroyable c'est un run magnifique et shooter extraordinaire qui pouvait jouer sur plusieurs postes et clutch en plus donc je le mets dans mon top 3 je pense que patoche il en aurait croisé plus des comme ça il aurait peut-être une bague voilà ce que je me dis ça veut donc dire que normalement nous sommes d'accord sur le numéro 1 voilà quand même bah oui mais tu vois je pense que tu sais quoi je mets au défi et je veux bien les gens dans la commune je mets au défi des gens qui seront capables lorsqu'ils vont voir l'intitulé de cette vidéo de sortir tout de suite des photos de charles ok j'ai pas compris tu mets au défi pas compris putain et j'ai du mal a dit tu mets au défi les gens de sortir des photos je pense qu'il ya des je pense qu'il ya des gens beaucoup qui vont voir l'intitulé de cette émission et qu'ils vont dire tout de suite je pense à charles au paix il sort pas de monsieur tu le mets dans tout à voilà que tu penses à lui tout de suite bien sûr est-ce que tu le mets pour autant dans ton podium moi je suis pas sûr au john stark 120 et d'accord cas john stark c'est à tu m'as fait peur tu mets sur ton podium toi au clé tiens tu vois voilà d'accord et ben pas non c'est pas merdique c'est l'énix mon léon ça n'a rien à voir john stark 100 on est d'accord et oui t'es obligé mais oui ils ont ce sont les deux plus ce sont parmi les plus beaux losers de l'histoire de la ligue surtout john starks il vient de loin avec patouin qui lui avait le truc tout tracé la domination la taille le physique la domination universitaire il arrive le patron de new york et tout fin tout était tracé je veux dire si patouin avait gagné une bague la fin 80 début 90 avec l'énix mais ce serait mais c'est pour un héritage de taré alors que là les mecs veulent pas genre t'as plein de gens c'est pour ça qu'ils vont trop bien ensemble je pense que la photo la plus émotionnelle que tu peux avoir là aujourd'hui c'est starks et ewing qui prend une photo tous les deux devant une ce qu'on regarde bien sûr pat avec pat riley pat avec au clay pat avec carbonara tout ce que tu veux ça marche pas mais patrick ewing et john starks ensemble ça file des frissons parce que rien que déjà john starks qui revient au maison square garden tu as ovation ouais quand tu as charles au clay qui revient tu te fais évacuer c'est plus compliqué tu te fais évacuer mais ce sont les deux c'est 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 montagne à deux et ils ont fait des d'un gris tension ils sont pas loin de gagner le titre quoi l'énix de 92 93 c'est monstrueux alors que quelques années avant quelques années avant john starks il est même pas en nba oui faut se rendre compte du délire que ce qu'il a fait john starks dans sa carrière donc en cela et je trouve que john starks il avait vraiment tout ce côté que new york attend le gars la story venu de rien et tout qui sort qui progresse techniquement qui devient un membre important du système offensif d'énix de part son drive il avait la balle en main et tout quoi enfin non c'est il est premier il est il est premier quoi le meilleur coéquipier numéro un sur lequel on est d'accord de la carrière de patrick ewing est un joueur qui a été une fois le star oui que sont des mecs je préfère être clair et des multiples stars à côté de patrick ewing il y en a pas et à quasi pas et à la new stone qu'il a été mais c'était même pas à ses côtés non non à la new stone aux côtés de patrick ewing il a été deux fois le star dans sa carrière mais qu'une seule fois c'est tout à fait non mais c'est c'est ce qui c'est ce qui rend cet épisode on avait hâte de le faire c'est ce qui rend cet épisode complètement c'est que je suis content qu'on ait john starks tous les deux tu vois je pensais que tu aurais mis au clé tu m'auras dit putain et bastien réveille toi ouais c'est lui que c'est au clé au clé c'est you win et les mecs c'est obligé de faire marcher une objectivité légendaire obligatoire ça c'est sûr que la suite obligatoire à un moment où charles au clé en plus je veux dire voilà encore une fois autant je pense à au clé dès que je vois you win mais autant le joueur au clé déjà dans les années 90 j'étais là genre ok mais des coups mais tu vois je parle même pas aujourd'hui aujourd'hui il n'a pas sa place genre aux pistons il n'a pas ça aux roquettes il n'a pas sa place c'est quoi ce clé gratuit non bah c'est vrai ou pas il aurait sa place aux pistons et aux roquettes je suis pas sûr ce qui est sûr c'est qu'on a monsieur john starks en numéro 1 on va montrer le petit halo récap allez on y va les 11 voici donc notre top 3 nous sommes d'accord sur john starks en number one qui vous avez vous comme joueur pour citer un grand philosophe qui se situe sur ma gauche toute façon tout ça c'est de la merde c'est à dire les joueurs qui ont été autour de patrick ewing dans sa carrière non mais c'est quand même une aberration le nombre de bons joueurs qui ont été à côté de lui enfin je veux dire le gap entre la dream team et new york il va faire une syncope l'autre il arrive en dream team il s'est mis à jouer avec scotty peepen il s'est mis à jouer avec scotty peepen charles barclay john stockton il a fait attendez les gars c'est quoi ce bordel c'est un délire c'est un délire donc voilà 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 grande injustice patrick ewing voilà mais moi aussi je l'ai sûr qu'on l'adore mais c'est ça fait de la peine à chaque fois que je vois parce que je me dis purée on n'arrête pas et c'est ce dont on parlait à la base de ce de ce concept c'est qu'on se disait on va faire des épisodes on va remettre la lumière sur des joueurs qui certes ont tout donné mais ils n'ont pas été aidés putain on n'arrête pas de clasher des gars mais ils ont aucun ingrédient autour de patrick ewing soit dans le top 20 25 maximum 30 des joueurs all time avec ce qu'il a eu c'est un exploit c'est vrai et c'est à la hauteur de son talent individuel le mec était trop fort un monstre donc s'il vous plaît les gm quand vous aider à construire ou détruire des carrières appliquez vous pour les aider vraiment ces joueurs parce que franchement il ya des cas qui passent par la nba on dit j'aurai bâtiens c'est un choker putain mais tu as vu ce qu'on a mis aussi à côté on va faire une toute petite section science fiction pour terminer ah oui puisqu'on doit après se demander un client tiens 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 vu qu'il y a eu que des vues qui a eu que des étagiers autour de de patrick ewing c'est qui a l'ex le joueur science fiction donc vous pouvez balancer un joueur all time qui aurait dû jouer avec lui ça s'est joué là pas grand chose ils auraient dû jouer ensemble et ils n'ont pas joué ensemble bernard king bernard qui bique et franc bique quand patrick ewing se fait drafter en 85 bernard king s'est blessé au mois de mars juste avant il tournait à 33 points de moyenne c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur et lié scoreur de la ligue à ce moment là il y avait quelques clients mais il était très sérieux là on a raclé les fonds de tiroir pour mettre des alan houston tot ami anthony mason en trois enfin tout ce que je veux dire genre il n'a pas été gâté en termes et lié scorer qui aurait pu venir compléter le front de courte autour de il n'a pas été gâté bernard king en plus new york le king le king de new york avec patrick ewing quoi je comprends le king et ewing ça moi j'aurais kiffé le patrick ewing qui arrive rookie en nba avec le bernard king dans la continuité pas blessé tu vois en gros j'aurais voulu que bernard king ne se blesse pas aux genoux et qui puisse enchaîner et que patrick ewing débarque dans une équipe où il ya un mec à 30 points par match j'aurais quand même eu le premier choix de la draft ouais tu t'enveloppes cornet c'est la première loterie donc je crois que oui tu te sais tout est possible tout est possible à mon avis tout est possible mais oui tu as raison de poser la question mais à mon avis franchement à ça c'est l'étal ça a été létal et là voilà j'aurais bien aimé que patrick ewing joue avec un voilà là ça tombe sur le poste 3 mais avec un scoreur comme ça de cette qualité là parce qu'en fait patrick ewing c'était un monstre en attaque donc tu aurais une attaque à deux mecs qui valent 55 points par match quoi en gros et ben là tout de suite tu rigoles plus trop là j'aime beaucoup ce duo il n'y en a pas beaucoup de l'histoire des gros duo 3 et 5 c'est à dire elie et pivot très compliqué compliqué c'est pas un truc voilà on est vraiment dans de la science fiction j'ai cherché aussi un peu il n'y a pas grand chose qui a vraiment fonctionné fort souvent quand le 3 est dominant le 5 est un peu en retrait et inversement parce que quand le 5 est dominant bah le 3 on veut que ça soit un sweet andy surtout dans la nba actuelle mais mais j'aurais bien voulu voir quand même j'aurais bien voulu voir patrick ewing arrivé dans une équipe d'énix déjà compétitive en fait avec monsieur banar king ça lui aurait permis de ne pas être clutch certains soirs tu es content d'avoir dit deux ans plus tard tu drafts mark jackson et tu sais que tu as une équipe moi j'ai fait le tour alors et je crois que c'est un de mes plus grands fantasmes même de l'histoire mais j'aurais tellement aimé que gary payton jouer avec patrick ewing c'est marrant ça mais avec charles au clé aussi ou bon je m'en fous c'est ça aurait été tellement complémentaire mais tellement complémentaire parce que déjà on a fait la liste des meneurs bon bah alors là ah mais il aimait tous à la mende oui voilà mais en plus c'est on a souvent sorti sur les derniers épisodes ouais stockton sera trop bien stockton sera trop bien mais tout à fait mais payton apporte une dimension différente mais en plus je trouve c'est que si payton gary senior est à new york bon déjà en termes de trash talking de l'énix de patrick et etc c'est c'est le sommet car et payton à la tête d'énix avec avec patrick ewing ce serait énorme le combo à deux tu peux jouer en pick and roll tu peux jouer en pick and pop parce que le shoot à mi-distance de patrick ewing c'est énorme et l'autre tu as vu ce qu'il a tu peux courir tu as vu ce qu'il a fait de sean kemp nous dis respect envers sean kemp mais attention quand même c'est pas patrick ewing donc imagine ce qu'il aurait pu permettre un patrick ewing de faire défensivement tu fais comment pour les attaquer les deux tu dois attaquer sur tu dois attaquer sur gary payton et patrick ewing c'est pas idéal et en plus payton joue pas mal aussi dos au panier donc il pouvait créer son propre shoot ce que quand même on va le voir aucun meneur n'a réussi dans la carrière de patoche j'aurais pris les deux ils auraient été hyper loin c'est bien j'aurais adoré voir mais dans l'nba moderne ça j'en ai fait faire fumer en mid conf ou en finale de conf par jordan c'est parfait ça après c'est sûr et certain dans tous les cas dites nous qui vous auriez vu comme coéquipier idéal pour monsieur patrick ewing c'était un grand épisode pour the beast from the east le patron d'énix la légende nous on va se retrouver bien évidemment lundi prochain merci à léonce à la prod à alex balancer aux suggestions de joueurs aussi pour savoir qui on devrait traiter et puis on vous souhaite une très bonne semaine sur la chaîne youtube de trash des bisous à l'aujourd'hui ciao 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 ciao